bonjour et bienvenue sur madame récré en français récemment j'ai dû préparer une fête anniversaire avec pour thématique les poupées lol et j'ai dû préparer plein d'accessoires photos comme vous pouvez le voir et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire celui de ses swings pour faire ses accessoires je me suis inspiré d'une vidéo dont je mettrai le lien dans la description qui nous montre comment faire celui diva et à partir de là une fois qu'on a compris le concept on peut faire les accessoires photos de la plupart des poupées lol je peux vous dire que ces accessoires photos ont eu un grand succès dans la fête d'anniversaire avant de commencer il faut que je vous prévienne demandez l'aide d'un adulte car on doit utiliser une paire de ciseaux et de la colle chaude donc bien évidemment si vous êtes petit ne faites pas ça tout seul demandez l'aide d'un adulte pour faire ses accessoires il faut imprimer la tête d'une poupée lol donc là j'ai ses swings et on a aussi besoin bien sûr de papier doré comme celui ci et de feuilles de mousse pailletée soit l'un soit l'autre donc pour la première étape il faut découper la coiffure de la tête de la poupée lol et on sépare le visage du reste de la coiffure voilà donc j'ai mon patron qui va me servir comme modèle et on va commencer par la feuille jaune la feuille mousse on va prendre le patron et on va le mettre comme ça dessus et tracer tout autour avec un crayon on essaye de prendre son temps et de faire ça bien soigneusement voilà c'est fait maintenant il ne reste plus qu'à découper voilà j'ai fini de découper on va vérifier et là c'est pratiquement identique au patron donc c'est parfait et maintenant on va découper la frange et ensuite le bandeau maintenant qu'on a la frange on va faire la même chose on va prendre le papier jaune on va poser la frange dessus comme ça tracer autour et ensuite découper voilà on a découpé notre frange on vérifie oui c'est bon on va venir la mettre après comme ça par dessus et maintenant on fait la même chose avec le bandeau on va prendre le papier et on va faire la même chose où on voit la frange sur la frange et la frange sur la frange sur la frange sur la fange sur la planche sur la frange sur les Voilà maintenant que j'ai découpé le bandeau je vais prendre le papier rose en fait je vais plutôt utiliser la feuille mousse car elle est beaucoup plus pailletée plus brillante donc là on va procéder comme pour les deux autres on va prendre le bandeau, le retourner et le tracer voilà et ensuite on va le découper et on va le découper et voilà j'ai mon beau bandeau rose et là j'ai mis trois parties et il manque quelque chose c'est le support et je vais utiliser cette fiche cartonnée je vais tracer cette coiffure et la découper voilà comme ça mon accessoire photo aura un support si ça dépasse un peu c'est pas grave parce qu'on découpera autour pas de problème maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est tracer avec un feutre noir un marqueur tout autour et on va faire ça pour les trois pièces voilà ce que ça donne donc ça définit bien les contours on va faire la même chose avec la frange et le bandeau voilà j'ai fini les trois j'ai aussi mon support là donc ce qu'il reste à faire c'est en fait prendre le modèle et essayer de tracer tout ça sur les trois pièces on va commencer par la frange malheureusement j'ai oublié de filmer donc là j'ai fini la frange pratiquement mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer le reste c'est facile à faire il faut prendre son temps donc là pour le bandeau on prend le modèle et on y va tout doucement et on essaye de reproduire exactement ce qu'il y a sur le dessin voilà je viens de finir le bandeau c'est à peu près ressemblant et maintenant on va faire la même chose avec le chignon voilà j'ai fini de tout tracer et maintenant il ne reste plus qu'à coller tout ça avec de la colle chaude et on y va étape par étape car la colle durcit très rapidement et encore une fois si vous voulez utiliser une colle forte comme celle-ci par exemple il faut bien sûr demander l'aide d'un adulte voilà là je vais découper c'est pas grave si ça dépasse on met la frange et maintenant on met le foulard et on prend son temps pour faire ça correctement voilà tout est collé et maintenant je n'ai plus qu'à découper le support qui dépasse tout autour et voilà l'accessoire photo est pratiquement prêt on va lui mettre cette tige en bois sur le côté et voilà l'accessoire photo de C-Swing est prêt on peut aussi acheter ces accessoires photo sur Amazon mais voilà à quoi il ressemble je ne les trouve pas très beaux franchement comparé à ce qu'on peut faire moi je préfère ce qu'on peut faire avec les feuilles de mousse pailletée voici celui de Neon Cutie celui de Rocker j'aime beaucoup celui-là celui de Bonbon là on a trois parties voici celui de Babydoll celui de Crystal Queen il n'était pas facile à faire celui-là surtout sa couronne vous voyez ces perles-là ont pris pas mal de temps à faire voici celui de Spice là on a celui de Punk Boy les garçons ont été très contents Diva j'adore celui-là il est trop beau il a vraiment fait fureur et là encore il y a trois parties on a la frange qui est devant les cheveux derrière et le nœud il y a aussi celui de Queen Bee et là il y a deux parties j'aurais dû arrondir un peu plus ensuite on a Teacher's Pet j'aime bien celui-là j'aime bien celui-là il est pas mal donc voilà tous les accessoires photos que j'ai préparé pour la fête d'anniversaire il faut prendre son temps mais le résultat est vraiment superbe je trouve et très ressemblant je vais vous poser la question dans l'onglet communautaire pour vous demander quelle autre poupée vous voudriez que je fasse comme accessoire photo merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un like comme d'habitude et de la partager merci et à très bientôt sur Madame Récré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501